abonnez-vous sur youtube et versace internet de séné info point net séné info internationale bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale nous allons commencer par l'actualité nationale pour éviter que la loi ne soit dénoyée comme celui de 2014 makisal a décidé d'un décret sur la baisse des prix du loyer le jeudi 9 février dernier à caisse lors du conseil des ministres et ce décret sera mis en marche à partir d'aujourd'hui à son conseil des ministres qui se fera à si dieu la révélation est faite par le ministre du commerce abdou karim fofana et ses prix vont baisser de 5% pour ceux qui ont à payer 500 mille francs cfa ou plus et de 10% pour ceux qui devront payer 300 mille ou plus et enfin de 15% pour ceux qui ont à payer inférieure ou égale à 300 mille l'ordre des avocats du sénégal vient de lever la main sur la suspension de maître elagi djouf en outre l'avocat du peuple bénéficie d'un sursis de huit mois en attendant de voir sur son comportement pour rappel le conseil de l'ordre des avocats avait suspendu maître elagi djouf pour des manquements notamment des sorties médiatiques répétées sur un dossier devant la justice il s'agissait de l'affaire à 10 ans et de osman sonko qui s'est retrouvé devant la chambre criminelle le ministre des forces armées sidi qui kaba a annoncé ce mercredi à dakar que l'état a pris des mesures sociales fortes pour accompagner les familles des trois soldats tués dans le cadre des opérations de la mission multidimensionnelle intérêt des nations unies pour la stabilisation du mali nommé munisman dans la course présidentielle après un décompte partiel il va succéder à muhammadou bourrari en tant que président et après quatre jours de décompte il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle la commission électorale nationale inec a confirmé sa victoire avec 25% des voix une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre athènes et thessalonique en grèce a fait ce mardi 28 février dans la soirée au moins 36 morts et une soixantaine de blessés selon les pompiers et deux hôpitaux ont été réquisitionnés pour les accueillir et le chef de la gare a été arrêté terminant avec le sport le monde du football vient de perdre l'un de ses plus grands chasseurs de buts d'assouffontaine est décédé ce mercredi 1er mars à l'âge de 89 ans l'attaquant est né à marrakech et était entré dans l'histoire du ballon rond avec l'équipe de la france lors de la coupe du monde de 1958 juste avait inscrit le total record de 13 buts un tournoi de ce n'est pas point net c'est une info internationale c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi jusqu'à la fin je vous donne rendez-vous demain in chaleur bon temps qui 3 levé point c'est info point net d'ingéniement d'y a mbp reto kibar tchaboumou d'yoté chi aïe anam yougouro roham kibaru politique là tu vois l'oculture bi jossan akada kibaru tagadiyaram kibaru dîner à ne plus l'outil adouna bi mengez à abonnez-vous qui youtube boussane info internationale il hamle kibaru kisendoué ou akou febouti adouna bi sen groupe d'information sen info internationale mbimbalou askanoui mokota kadyo